La fête de Noël Mes chers amis, En cette nuit unique sur la Terre, j'ai une question à vous poser. Pourquoi la fête de Noël est-elle parmi nous depuis plus de 2000 ans ? Nous qui avons abandonné tant de traditions, nous qui avons rangé dans le grenier de l'Histoire tant de pages de notre passé, et à une époque où ce qui est ancien passe pour révolu, pourquoi tenons-nous tant à Noël ? Pourquoi cette fête est-elle si capitale, si attendue, si vitale pour tant d'entre nous ? Est-ce parce que les enfants aiment les cadeaux ? Parce que les adultes aiment le foirat ? Parce que Noël fait du bien au commerce ? Sans doute, mais pas seulement. La vraie raison est ailleurs, et elle est bien plus profonde. Il nous arrive à tous de douter. Tout au long de l'année, nous pourrons d'une obligation à l'autre, nous nous débattons dans les tracas du quotidien, nous oublions si souvent de lever les yeux. Et parfois, nous finissons par dire « À quoi bon tout cela ? » Dans quel but ? Ce soir, la spiritualité et les liens familiaux frappent à nos portes. Noël vient nous consoler, nous rassurer, et répondre à notre besoin de sens. Oui, Noël est parmi nous parce que nous avons un immense besoin de spiritualité. La spiritualité tellement mise de côté par notre société avide de nouveautés, de vitesses, obsédée par les satisfactions immédiates et les honneurs. La spiritualité nous permet de nous élever au-dessus de la vie quotidienne, de voir le monde de plus haut, et de vouloir le rendre plus beau. Noël est parmi nous parce que nous avons besoin de nos familles, nous avons besoin de cette gratuité, de cette fraternité qui n'est pas forcée. Nous avons besoin de famille comme nous avons besoin de respirer. Nous avons besoin de spiritualité autant que de nourriture, de santé, de confort et de sécurité. Nous avons besoin de Noël parce que nous avons besoin d'espérer. Voilà le sens de Noël. L'espérance est l'espoir indestructible de ceux qui sont du côté du bien. C'est l'espérance qui nous donne confiance en des temps ô combien troublés. C'est elle qui nous interdit de penser que tout est perdu quand nous avons peur. C'est encore elle qui nous fait croire en l'amour et nous fait fonder des familles. Sans l'espérance, chers amis, je le sais, nous ne sommes rien du tout. Parce qu'elle est le cœur du christianisme, l'espérance est le socle de notre civilisation. Toute l'âme occidentale, depuis la première nuit de Noël, il y a si longtemps, s'est bâtie sur cette idée. Tous nos génies, nos artistes, nos philosophes, nos scientifiques et nos héros ont pensé que le bien, le vrai et le beau finiraient un jour par l'emporter. L'espérance est la petite étoile qui brille au-dessus de toutes les crèches du monde et au sommet de tous nos sapins. Elle est notre chemin dans la nuit. Alors, c'est avec une réelle tendresse que je dis aux chrétiens merci de rester qui vous êtes dans un monde qui vous méprise tant. Vous rendez ce monde meilleur et vous rendez la France meilleure. Je ne voudrais pas vivre dans notre pays sans y sentir comme ce soit votre présence. C'est par la France chrétienne que mes parents ont été accueillis. C'est dans la France chrétienne que j'ai grandi. J'en connais la grandeur mais aussi la générosité et le sens de l'égalité entre toutes les âmes. Oui, il existe une bonté française, très française, chers amis chrétiens. Et je dis aux Juifs, nous qui sommes sous le ciel depuis plus longtemps encore que Noël, nous avons reçu un devoir d'espérance et nous devons le protéger. et le transmettre. C'est une magnifique mission. Je dis à ceux des musulmans qui aiment sincèrement les Français, ils ont bien raison de nous aimer, que l'espérance française ne leur est pas fermée. Je dis aux athées que Noël est fait pour eux aussi, eux qui ont donné tant de grands esprits à notre nation et à toutes les autres nations de la Terre. Charles Péguy disait que l'espérance est une petite fille fragile, mais qu'elle est invincible. Il avait raison. Oui, elle semble toujours en danger, au bord de disparaître, engloutie par le mal, mais elle résiste à tout. Elle nous surprend toujours et quand elle nous voit sur le point de baisser les bras, quand nous sommes épuisés, nous entendons son rire et c'est elle qui nous sauve. Espérer n'est pas seulement un devoir, c'est aussi une joie. Ce soir, des millions de familles françaises seront heureuses exactement au même moment que la vôtre, à l'unisson. La voilà, l'unité dont nous rêvons tout le reste de l'année. Elle est dans le regard de vos enfants, de vos parents, de tous ceux qui vous sont chers. Elle est dans votre envie de voir la vie comme une belle aventure, grâce à eux et pour eux. Ce soir, est le plus beau de tous parce qu'il incarne ce que nous avons de meilleur. Joyeuses nuits de Noël, chers amis, que l'espérance qui est en vous veille sur notre beau pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada